Bonjour et merci de nous retrouver une fois de plus sur cette nouvelle capsule où il sera question de traiter ce thème que vous avez là sur l'écran comment afficher ou masquer un objet fut-il un graphique ou une image donc c'est très pratique pour ceux qui aimeraient bien créer des objets dans Excel et lors d'un envoi de fichiers à l'un ou l'autre des personnes concernées pouvoir masquer ou bien mettre en exemple démasquer un graphique ou bien une image pour qu'il la personne puisse voir ou ne pas voir l'élément qui existe dans notre feuille ou dans notre classeur donc voilà un peu l'élément simple ce que nous allons traiter dans ce thème-ci et très rapidement nous allons nous retrouver sur la feuille que nous allons que nous avons intitulé hide or un hide ça c'est un peu en anglais nous allons un peu supprimer tous les éléments qui sont là et les recréer devant vos dents ici nous allons créer une image et ici à la droite de notre petite donnée les data que nous avons mis ici nous allons recréer un peu les graphiques en tenant compte de cette source-ci très rapidement à l'onglet insertion et au niveau de l'image nous allons aller dans notre appareil pour aller chercher une image que nous allons intégrer à l'objet dont nous avons spécifiquement réservé pour cela donc cette image nous intéresse bien nous allons la grossir un peu pour qu'elle prenne place ici ok donc ici à l'aide de la source de données ici du chiffre d'affaires par pays ici nous allons recréer rapidement deux graphiques un graphique en histogramme et l'autre graphique je me repositionne rapidement sur la source là je crée le deuxième graphique de type carte oui ça me va bien ici il suffit juste d'avoir internet activé sur votre machine pour pouvoir et créer ce type de graphique donc déjà si vous êtes si vous utilisez la version 2016 ou à 2019 par là vous pouvez avoir accès à cette option là donc voilà un peu les deux graphiques que nous avons nous allons recréer un peu d'espace nous allons enlever également ceci enlever également les lignes qui sont à l'intérieur de notre graphique et demander à avoir l'étiquette de données ici d'accord super et prendre l'espace qui est là donc voilà nous avons deux magnifique graphique et juste à votre gauche là nous avons notre image donc nous allons traiter rapidement le thème qui est le nôtre aujourd'hui comment activer et désactiver un graphique donc nous allons nous positionner soit sur notre image soit sur l'un ou l'autre de notre graphique nous allons sélectionner le deuxième qui est ici en bas vous voyez dès que je me positionne sur le dit graphique il y a l'onglet conception de la carte et mise en forme qui s'activent automatiquement nous allons nous intéresser sur l'onglet mise en forme où nous allons aller dans le groupe organisé et dans l'outil volet de sélection dès que nous cliquons dessus vous voyez très rapidement nous avons un certain nombre d'objets qui sont présents ici graphique 8 là où je suis positionné graphique 7 dès que je me positionne ça n'a pas fixé l'objet graphique 6 vous voyez ça se positionne sur l'image autant pour moi et nous remarquons qu'il y a un graphique qui existe là mais que nous n'avons pas accès donc vous voyez que juste à côté là nous avons l'oeil là pour nous dire effectivement que ces objets là sont actifs dans notre feuille donc si nous venons désactiver ici vous voyez le graphique qui était juste en dessous ici a disparu je désactive également le prochain graphique 7 qui existait déjà là l'image 6 est partie et le graphique 3 également est parti vous voyez c'est très très pratique et vous pouvez également utiliser les petits onglets qui sont là pour afficher tout donc je mets en exergue tous les graphiques qui sont présents dans ma feuille ou bien je désactive hide tous les objets qui sont présents dans ma feuille donc l'un ou l'autre afficher tout masquer tout vous pouvez utiliser ou bien venir juste activer l'image ou bien le graphique qui est important pour l'utilisateur à qui vous allez envoyer le dit le dit document donc vous voyez que c'est une astuce qui est pratique pour ceux qui veulent utiliser dans le sens où nous venons d'expliquer et n'hésitez pas à renchérer peut-être qu'il y a d'autres éléments sur lesquels nous ne nous sommes pas attardés pour que d'autres utilisateurs puissent également utiliser ce type d'astuces donc j'espère que vous avez aimé j'espère que ça vous aidera dans vos multiples tâches dans Excel et nous espérons vous retrouver très prochainement sur une nouvelle capsule que nous mettons tout le temps sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes comme cela donc c'était Excel pour tous votre humble animateur Anthony Nzumissi vous dit bonne journée et Excellement votre n'hésitez pas à marquer un pouce pour nous ou bien de vous abonner au cas échéant donc retrouvons nous pour une nouvelle capsule ciao 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 Sous-titrage ST' 501